bonjour aujourd'hui je vais vous présenter le cours de python les fichiers voici le plan de ce cours on va commencer par une introduction et on va voir les syntaxes et les exemples en pratique les fichiers sont utilisés afin de stocker des données donc par exemple si on souhaite utiliser les fichiers dans python si un utilisateur entre des données bien spécifiques par exemple le nom le prénom et l'âge si on veut enregistrer ces données afin de les réutiliser dans une deuxième ou une troisième exécution de notre code au lieu de à chaque fois lui demander le nom le prénom et l'âge on les enregistre dans des fichiers et si on veut y accéder on lit le fichier et on affiche les valeurs passons maintenant un petit peu de pratique on va commencer par l'écriture dans un fichier il y a deux types d'écriture il y a deux types d'écriture l'ajout et l'écriture normal l'ajout en anglais c'est à peine et l'écriture c'est right si on veut écrire dans un fichier dans un nouveau fichier j'ai un petit exemple ici vider ce fichier on a un fichier file qui évite si on veut par exemple remplir ce fichier il suffit de prendre une variable que je vais nommer fichier je vais mettre égal open cette fonction utilise deux paramètres premier et un deuxième le premier utilise l'emplacement avec le nom du fichier et le type ici je vais mettre file point txt et le deuxième c'est le le type de l'ouverture du fichier donc soit écriture soit lecture vu qu'on va commencer par une écriture on va commencer par w qui est right le premier caractère du mot ici le fichier existe dans le même dossier que notre code donc on a souci on ne va pas se soucier de l'emplacement des fichiers pour exécuter l'ajout dans ce fichier on met fichier point right donc on utilise la fonction right il faut faire attention right est en minuscule on fait right entre les parenthèses on va mettre une chaîne de caractère par exemple je vais mettre mot 1 et ensuite fichier point right mot 2 une fois qu'on termine notre traitement on doit impérativement fermer le fichier en utilisant la fonction prédéfinie close cette fichier permet de libérer la ram afin de rendre l'exécution de notre code plus rapide et l'exécution de notre système en général maintenant on va exécuter ce code et voir la sortie dans le fichier file point txt voici la sortie mot 1 concatené avec mot 2 mais si on veut afficher plusieurs lignes ou remplir le fichier texte par plusieurs lignes qu'est ce qu'on va faire la réponse est d'utiliser le anti slash n si je vais mettre ligne une et anti slash n une fois j'ai ajouté ligne une à la fin de la ligne une je vais mettre anti slash n et le anti slash n veut dire new line donc une nouvelle ligne et je vais mettre et mettre mode si j'exécute un code on a ligne 1 et mode on constate ici que si on utilise w le contenu précédent du fichier est écrasé en premier temps on avait mot 1 mode 2 et maintenant on a ligne une retour à la ligne mode 2 donc le contenu a été écrasé comment y remédier pour y remédier on change le mode ici on a dit qu'il y a deux mots append et write on va changer le mode le caractère w en caractère a et le a veut dire append donc on va ajouter à la fin de notre fichier file point txt la valeur qu'on va rentrer ici je vais mettre fichier point right et vu que précédemment je n'ai pas mis dans la dernière ligne et le anti slash n je vais commencer par la chose anti slash n si j'exécute mon code le résultat du fichier on ajoute une troisième ligne ici donc si on utilise w le contenu des fichiers est totalement supprimé mais si on ajoute le a le code qu'on va mettre dans à l'intérieur de la fonction writes va s'ajouter à la fin de notre fichier mais que peut-on faire si le fichier file point txt n'existe pas si on utilise le mode lecture je vais supprimer ce temps pour faire un exemple je vais mettre ici file 1 et vu que file 1 point txt n'existe pas dans mon dossier exécutons notre code et voyons ce qui va se passer si j'exécute un nouveau fichier apparaît nommé file 1 point txt si je l'ouvre on a ligne 3 donc si on utilise le mode ajout append sur un fichier qui n'existe pas le fichier va se créer et va se remplir maintenant est-ce que c'est la même chose si on utilise le fichier en mode écriture writes on va tester la chose pour le moment on va mettre file 2 point txt et on va exécuter notre code bien sûr un deuxième fichier file 2 point txt se crée et on ajoute la valeur qu'on a mis dans notre code donc si on utilise append ou writes si le fichier n'existe pas il sera créé automatiquement mais si le fichier existe si on a le mode writes le contenu du fichier est totalement supprimé et on écrit dans le fichier à nouveau si on a le mode append ou le caractère a le fichier est conservé et on ajoute notre texte à la fin de ce fichier pour le moment qu'est ce qu'on va faire si notre fichier texte n'existe pas dans le même dossier que notre fichier python ici j'ai un dossier qui s'appelle dossier et on a un fichier file 2 point txt je vais ouvrir ce fichier voilà on a ligne 1 on va modifier ce fichier en mode append et on va ajouter une deuxième ligne ici et je vais mettre deux étoiles pour faire la différence et je vais ici ajouter l'emplacement qui est dossier slash file 2 l'utilisation du slash en programmation il y a le slash et l'anti-slash pour montrer l'emplacement d'un fichier on utilise très généralement le slash si on est obligé d'utiliser le anti-slash il faut doubler l'anti-slash pourquoi ? si en programmation on utilise l'anti-slash n cela veut dire une nouvelle ligne si on utilise l'anti-slash t cela veut dire une tabulation mais si on utilise l'anti-slash normal sans rien faire après où on écrit un texte par exemple un as le programme va considérer le anti-slash a comme étant un caractère donc pour y remédier on utilise double anti-slash on peut voir la différence juste dans le code si par exemple je mets une chaîne de caractère je mets anti-slash a b c d on voit ici le anti-slash a est en bleu et le b c d est seul ici je mets le n on a la même chose n b c d mais si je mets double anti-slash les deux anti-slash sont en bleu et le n b c d sont une chaîne de caractère qui vont s'afficher donc il faut toujours essayer d'éviter les anti-slash si on ne veut pas mettre une nouvelle ligne ou une tabulation ou si on ne veut pas négliger l'élément suivant donc il est préférable d'utiliser le slash normal ici si j'exécute mon code et j'ouvre le fichier file2 la chaîne de caractère qu'on a ajouté est ici pour le moment on a vu la manipulation au mode écriture passons maintenant au mode lecture lecture en anglais veut dire read donc on va utiliser le caractère r pour lire un fichier bien évidemment le fichier doit exister si le fichier n'existe pas on aura une erreur testons la chose file3.txt je vais supprimer ceci et on va exécuter ce code ils nous disent que le fichier file3.txt n'existe pas donc en mode lecture le programme python ne crée pas le fichier si le fichier n'existe pas il va nous afficher une erreur je vais corriger ceci et revenir à mon fichier file.txt qui est celui-ci pour lire ce fichier on a plusieurs choix pour commencer je vais mettre une variable txt et je vais utiliser la fonction read fichier.read si j'utilise la fonction read ceci va copier tout le contenu du fichier et le mettre dans la variable texte sous forme de chaîne de caractère je vais ajouter print pour afficher le contenu de la variable txt et voici le résultat de l'exécution du code on a trois lignes qui sont exactement ceux dans notre fichier texte si on veut par exemple lire 5 caractères par 5 caractères on ajoute le nombre de caractères à l'intérieur de read par exemple si on veut 5 caractères on met 5 ici on affiche le texte on exécute notre code on a lignes qui sont les 5 caractères de la ligne si on réexécute la même commande la même fonction read 5 si j'exécute le code on a lignes 5 caractères on a un espace le nombre 1 un retour à la ligne et les deux caractères mo le anti slash n est considéré comme un seul caractère donc ici c'est 5 caractères en total et ici c'est 5 caractères en total donc si on fait read des fois multiple le fichier va lire les 5 premiers ensuite il va lire les 5 deuxièmes et ainsi de suite jusqu'à la fin du fichier maintenant passons à la fonction readline cette fonction va lire une seule lignes de notre fichier si on exécute notre code on a lignes 1 avec l'anti slash n qui va nous rendre un petit retour à la ligne ici si on refait la même chose readline et on affiche le texte ça va nous afficher ligne 1 retour à la ligne mot 2 retour à la ligne ce qui est dans ce cas ici parce qu'au moment où on a voulu ajouter ces valeurs on a mis ici si vous vous rappelez un anti slash n et on a mis la même chose on a mis la même chose ici donc dans le texte ça ne s'affiche pas mais un anti slash n est transformé en un retour à la ligne donc on supprime ceci retour à notre code donc si on fait readline plusieurs fois ça va nous afficher la première ligne ensuite la deuxième ligne et la troisième ligne et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre fichier texte maintenant la dernière fonction qui est readlines readlines va nous afficher une liste et cette liste contient chaque ligne dans un élément donc les éléments de cette liste sont les lignes du fichier texte si on exécute notre code on va avoir ligne 1 anti slash n mot 2 on dit slash n et lignes 3 c'est tout pour le moment pour les fichiers si on a bien sûr un dossier ou un emplacement bien déterminé on navigue dans cet emplacement par exemple si on veut dossier on met dossier slash file2.txt mais le fichier doit impérativement exister si le fichier n'existe pas on aura une erreur c'est la même chose si le dossier n'existe pas on aura toujours une erreur c'est tout pour le cours d'aujourd'hui merci pour votre attention et bonne journée Sous-titrage C'est parti.